Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Bonjour, je suis contente de vous revoir à travers ce visuel. Je ne crois pas que ce serait facile d'avoir vos réactions, mais en même temps, je sens votre présence et merci d'être là. Alors, la dernière fois, nous étions rendus dans cette alliance oubliée. Nous étions rendus à parler de la création et nous sommes au jour 3. Alors, on ne dit pas le troisième jour, mais le jour 3 qui a pu durer plusieurs décennies, plusieurs siècles. C'est une étape ontologique. Donc, Dieu dit que se rassemblent les eaux qui sont au-dessus vers le lieu et que soit vu le sec. Dieu appelle le sec la terre et la mort des eaux, il les appelle mer. Dieu voit que c'est accompli. C'est un ordre. Les eaux qui forment les cieux ont pour vocation l'inaccompli qui doit devenir de l'accompli, c'est-à-dire de l'inconscient qui doit devenir du conscient. La séparation du sec et de l'humide, c'est la terre et les mers. Dieu dit que se rassemblent les eaux qui sont au-dessus des cieux vers un lieu un et que soit vu le sec. Dieu appelle le sec la terre et la mort des eaux, il l'appelle mer. Dieu voit parce que c'est accompli. Et non pas Dieu dit que cela était bon. Dieu voit parce que c'est accompli. C'est un ordre. Les eaux qui forment les cieux ont pour vocation de se coaguler et de devenir du sec, l'accompli de l'accompli. Les ténèbres de la lumière qui deviendront information pour que l'inconscient devienne du conscient. Ainsi, l'homme ontologique que nous sommes ne peut aller que vers Dieu au terme de son accomplissement, qui est son espace divin, sa terre promise. Car cet ordre de rassemblement des eaux vers un lieu un est un appel amoureux de l'époux à son épouse, de Dieu à l'homme Adam que nous sommes. « Cette terre sèche serait stérile sans les eaux d'en haut, car ces eaux d'en haut assurent sa fégondité. » Et Noëm fait pleuvoir sur terre, né du désir que l'homme a de Dieu et le désir que Dieu a de l'homme. Et Dieu dit que verdure la terre en semençant arbres à fruits, faisant fruits selon son espèce. Jour de noces que ce troisième jour. Les deux s'unissent. Les eaux, séparées tout d'abord, viennent s'unir à la terre et la terre jubile. Elle s'emplit de verdure, de fleurs, de fruits. Elle chante ainsi la richesse de l'épouse visitée de l'époux divin. Si l'homme oublie dans son exil cette luxuriance levée au-dedans de lui, notre monde en lui en garde intensément le souvenir. Notre planète Terre serait comblée de richesses innombrables si nous ne les exterminions pas au fur et à mesure par notre inconscience collective. Le sel, discretement dissous dans nos eaux, mer, océan, larmes, est feu. Mettez du sel sur une plaie, vous verrez qu'il est feu. Le sel est dans l'eau. Ce sel est présence et symbole du feu, de l'amour. Notre sang, pulseur de vie, nos océans, vibrants de vagues et de marées, les eaux qui bercent l'enfant dans le ventre de la maman et le sculpte dans ce ventre maternel, même l'écoulement de nos larmes, toutes ces actions qui s'agitent en nous et autour de nous, se souviennent de ce feu et nous interpellent. Le jour, le troisième jour, ou le jour 3, ce chiffre 3, ici, dans la langue hébraïque encore, correspond, dans la mystique juive, au symbolisme du chameau. Le chameau qui traverse les lieux arides en puisant dans ses propres réserves d'eau, ses bosses sur son dos, nous rappelle cette image de l'homme en marche vers ses normes ontologiques, portant en lui toute l'espérance du chemin. Il passe de terre en terre, nomade spirituel, de mutation en mutation, il passe des portes, dont la dernière sera la plus étroite, confinant au rien. Celle-ci est, dit le Christ, le chat de l'aiguille, soit le cordon ombilical qui relie le ciel et la terre, et autour duquel ce cordon se rassemblent les eaux, symbole de la sagesse divine, toutes les énergies et le potentiel nécessaire vers sa réalisation ultime et éternelle. Et à la fin de chacun des jours, on dit, il est un soir, il est un matin, comme pour nous rappeler cette action de retourner dans nos ténèbres pour remonter vers la lumière. Nous sommes maintenant au jour 4. Alors, le jour 4, Elohim dit que soit une rupture dans l'étendue des cieux pour faire séparation entre le jour et la nuit. Elohim fait les deux grands de la rupture, c'est-à-dire le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit et les étoiles. Le nombre 4, ici, dans la langue hebraïque encore, est relié à une idée de stabilité, d'équilibre, voire d'arrêt nécessaire à toute structuration, mais pour préparer un passage. Parce qu'elle veut aussi dire la porte. Le 4 correspond à la lettre d'Alet, qui signifie la porte. Donc, une porte, c'est pour passer. Le passage, un mouvement, est vie. Si la matrice ne donne pas d'incense, elle devient tombeau. Donc, c'est un temps de réflexion, un temps d'arrêt, pour mieux passer, pour mieux s'enligner vers notre réalité. La semence, au sein de la création, instaure une dualité, comme on a vu plus haut. Elle se donne un adversaire, le Satan. Ontologiquement, celui-ci n'est pas un ennemi. Il est celui qui se tient sur l'autre versant de notre être, le côté inaccompli de notre être, afin de présenter à l'Adam que nous sommes ses énergies, son potentiel, mais tout le potentiel de son intériorité. L'Adam, avec l'aide de Yod-Hevae, aura pour vocation de lutter avec l'adversaire. Comme Jacob, qui lutte toute nuit avec l'ange pour se conscientiser de quelle essence divine il est, finalement. Alors, de cette lutte, il va sortir vainqueur. Nous aussi, nous devrions sortir vainqueur. Alors, les énergies de l'accompli, c'est-à-dire les énergies de l'inaccompli, présentées, deviendront lumière-information. Ça va nous informer. Pour construire quoi? Construire notre nom, secret gardé au cœur de la semence divine intérieure. Mais, le Satan, adversaire, jaloux du devenir divin de l'homme, va devenir l'ennemi. Cette tragédie de l'homme sera décrite au troisième chapitre de la Genèse. Dans notre manière de penser du temps de l'exil, nous ne comprenons pas trop pourquoi, avec la puissance de Dieu, l'adversaire n'est pas aussitôt exterminé. Nous découvrirons probablement ce pourquoi, graduellement, après différentes conscientisations et mutations de notre être, pourquoi c'est resté ainsi. Souvenons-nous des dix plaies d'Égypte, où il avait endurci le cœur du Pharaon pour ne pas laisser aller les Hébreux avant que tout le travail de la maturation se soit fait. Un peu comme l'enfant dans le ventre maternel qui doit mûrir pendant neuf mois pour enfin naître complètement formé. S'il sortait avant, bien, il ne serait pas viable. Alors, Dieu a ces raisons qu'on ne comprend pas toujours dans notre être d'exilé. Le Satan reçoit, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la lune et le soleil, il reçoit un reflet de lumière de la part de Dieu, comme la lune ne brille que si elle est éclairée par le soleil. De même que la lune réfléchit la lumière du soleil, mais n'émet pas de lumière, de même le Satan est transmetteur de la lumière de Yod-He-Vaï pour éclairer notre nuit, mais il n'est pas la lumière, il n'est pas le soleil. La colonne de feu dont vous avez entendu parler dans la fuite en Égypte, la colonne de feu qui éclaire la nuit des Hébreux à leur sortie d'Égypte, est présente de cet adversaire ontologique. Voyez-vous, il se présente de cette forme-là aussi. Mais la lumière de Yahvé qui réfléchit vient aussi de Yahvé lui-même. En recouvrant nos normes ontologiques avec la grâce de Dieu, nous pouvons redonner au Satan sa fonction ontologique d'adversaire et le vaincre par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus nous en a montré le chemin. Avec les deux luminaires, soleil et lune, Dieu donne aussi les étoiles, qui est symbole des anges de Dieu, nous dit l'Apocalypse, qui sont constamment là à nos côtés, qui sont constamment là pour nous donner un coup de main, nous aider, notre âge gardien est là, comme pour préserver et nous faire arriver à la grandeur de notre nom, « Je suis ». Ce sont des énergies divines qui nous assistent. Elles sont des relais de lumière, comme des transformateurs d'énergie, depuis les plus hautes hiérarchies qui entourent le trône divin jusqu'à l'homme. Nous allons maintenant passer au jour 5. Alors, au jour 5, c'est la création de tous les êtres vivants dans les airs et dans les eaux. Dieu dit que foissonne eau d'un foissonnement d'âmes vivantes sur la terre. Dans la mer, au-dessus des cieux, Éloïm voit parce que c'est accompli. Comme Dieu sépare ou séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas au jour 2, voici qu'en ce jour 5, il les peuple ses eaux. Tous ces oiseaux qui volent dans l'air, ces poissons qui foissonnent dans les mers, sont symboles de nos énergies inaccomplies. C'est en essayant de comprendre la nature et le comportement de chacun de ces animaux que l'on peut arriver à comprendre le caractère et la nature de chacune de nos énergies pour mieux les intégrer. Pour la première fois, en ce jour 5, sont nommées âmes vivantes les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Pourquoi? L'oiseau a le rôle d'assumer la source des profondeurs pour remonter vers les hauteurs. Il nous rappelle la descente de les profondeurs, de nos énergies inaccomplies, pour remonter vers les hauteurs de nos énergies, c'est-à-dire le sec. Dans la symbolique ontologique, les poissons de la mer, eux, peuplent la nature de l'inaccompli et l'oiseau, les cieux de nos accomplis. Voyez-vous, les poissons nous rappellent l'inaccompli, qu'il faut plonger dans l'eau, aller voir. Puis quand c'est accompli, l'oiseau vient nous rappeler que ce sont nos accomplis. Donc, cieux et terre, dans ce même mouvement créateur, commencent ici de respirer, parce qu'on dit des âmes vivantes. Ça veut dire que la vie est insufflée en eux. Et Dieu bénit poissons et oiseaux et dit, croissez et multipliez-vous. Ce mot, multipliez-vous, croissez, baroque, en langue brèque, qui veut dire bénir, est très important, car sans bénédiction divine, il ne peut rien se construire de juste. De même pour nous, cette bénédiction nous donnera la possibilité de construire le Saint-Nom en nous, le germe, le Fils en nous. Marie, Mère de Dieu et du Fils de l'homme, réalise cette plénitude. Elle le reconnaît dans son magnifique acte quand elle dit, « Le Seigneur fait pour moi des merveilles, Saint est son nom. » Comme toujours, à la fin d'une journée, de ce jour créateur, « Il est un soir », on dit, « Il est un matin ». C'est le jour le cinquième. Le nombre cinq, ici, c'est le « He » qui représente le souffle. Le « Cinq » et le souffle sont liés par la lettre « He » dans la composition du nom de Yahvé. Deux « He » de valeur cinq donnent le « Dix », symbole du nom de Dieu. C'est pourquoi le jour cinq annonce le Messie, le « He ». Il est le souffle de vie de l'humanité. Quand le Christ viendra s'incarner dans notre terre d'exil, ce sera la période six de notre ère. Et en ce moment, nous serions dans la période sept. Alors, vous voyez, il y a des répétitions, parce que le fait que je vous ai donné des questions avant pour vous aider à mieux saisir, à mieux entendre ce qu'on dit dans cet entretien. C'est simplement là où vous voyez des répétitions. Et parfois, c'est bon. Souvent, l'entendre une fois, on le remarque, mais quand on le réécoute une deuxième fois, on le comprend mieux. Maintenant, nous sommes rendus au jour six. « Dieu dit que la terre, le sec, produise âme vivante selon son espèce, bétail, rampant, il est vivant du sec, et chaque rampant de la Adama, c'est-à-dire de notre terre intérieure, selon son espèce, et Dieu voit. Pourquoi? Parce que c'est accompli. Lié au jour trois, ces jours-là sont reliés le jour six et le jour trois. Souvenez-vous, les eaux du ciel dans le jour trois et les eaux des mers sont séparées. Ici, le jour six célèbre, lui aussi, le couronnement de l'œuvre en deux temps. Tout d'abord, le sec, appelé terre au jour trois, correspond au jour six dans l'apparition des âmes vivantes de la terre. C'est le monde végétal, puis le monde animal, chacun selon son espèce. Le mot espèce apparaît dix fois au total dans le texte. Donc, le nombre dix, vous vous souvenez, symbolise le nom divin Yahvé dans le registre du créé. Il est lumière du Iod, Yahvé, l'Adam, l'homme créé dans la seconde partie de ce jour six et fait pour atteindre à la ressemblance divine, c'est-à-dire arriver à sa splendeur, à la lumière. Il pourrait être dit espèce de Dieu, car il contient en lui cet Adam que nous sommes dans sa semence, toute la promesse de devenir un Elohim. L'homme, image du Verbe divin, sera défini par son Verbe, sa parole. Souvenez-vous, je l'ai déjà dit, que dans toute la création, seul l'homme peut parler parce qu'il est debout. Maintenant, le mot behéma, traduit par bétail, est à remarquer, car nous le retrouvons dans plusieurs livres de la Bible sous sa forme plurielle qui est behémo. Bien qu'il soit traduit par un singulier, il désigne alors le dernier grand seigneur des enfers que nous allons rencontrer dans la matrice du Crâme, qui réunit en lui tous les vivants de terre et qui, avec les Léviétans, se présentera devant l'homme dans la matrice du Crâme. Il sera l'adversaire de la dernière mutation que l'homme aura à accomplir. À cette étape, toutes les énergies animales deviendront informations. L'homme sera totalement connaissant à ce moment-là. C'est la matrice dans laquelle Adam est appelé à naître de terre en terre successive. Si Adam ne saisit pas ses énergies, ses animaux intérieurs à l'état de poisson dans les eaux de l'inconscient, alors il entretiendrait la situation de l'exil. Mais s'il les saisit et les travaille, il s'intériorise. À ce moment-là, il entre, à ce moment-là, dans la dynamique du fer divino-humain qui le conduira à l'image, à la ressemblance de Dieu. Au cours de ces étapes, l'homme aura affaire avec l'énergie du taureau, dont je vous ai parlé dans le tétramorphe, puis avec celle du lion qui est feu, l'énergie du taureau, le lion qui est feu, et avec l'aigle dans sa puissance de vision, avant de devenir l'homme totalement accompli. Ce sont les quatre vivants connus sous le nom de tétramorphe. Vous avez ça dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 1 à 14. On explique cette tétramorphe. Alors, nous l'avons vu, le sommet de cette opération du jour 6 est celle de l'homme, avec des lettres majuscules, l'homme et la femme. Faisons un Adam, c'est ça. Un mystérieux conseil divin, au sein de la divine trinité, préside certainement à la décision d'une si grande œuvre. Mais la présence de l'Adam est aussi là pour expliquer ce pluriel. Faisons ce faisons. L'Adam est déjà dans le cœur de Dieu, comme une fois créé, Dieu sera au cœur de l'Adam. Dans le livre de Job, vous vous souvenez, nous lisons « Le nombre de tes jours est incontable ». Dieu dit ça à Job. Le nombre de jours est incontable, lui rappelant qu'il était là. Lorsque créant la terre, il était déjà là. Dieu mettait des limites à la mer et posait les verrous de ses portes. Vous allez voir ça dans le livre de Job, au chapitre 38. Il est permis de penser qu'à l'issue de cette concertation divino-humaine, l'Adam accepte le travail qui le conduira à la ressemblance divine. Mais on l'a oublié. C'est pour ça qu'on dit l'alliance oubliée. On l'a oubliée. On dirait qu'il aurait accepté, cette ressemblance divine. C'est le oui de l'épouse répondant à l'époux qui la demande en mariage. Alors, Dieu crée l'Adam dans son image. C'est l'histoire, sous l'histoire. Donc, il est soit avec un grand H, sous la petite histoire, de notre petite histoire, ou encore l'endroit de la tapisserie dont notre condition d'exilé ne nous laisse pas voir, ne nous laisse voir que l'envers, finalement. Malgré les infidélités et les turpitudes de l'épouse que nous sommes, le véritable époux, qui est Dieu, épris d'un amour infini pour son épouse, tisse en silence l'histoire de la création sans entraver la liberté de l'Adam que nous sommes, puisqu'il a consenti à cette finalité. L'Adam est programmé avec son consentement pour atteindre à la ressemblance. C'est pour cette raison que nous sommes faits ainsi. Nous l'avons dit, l'Adam est de sang divin, d'une race divine. Adam, le « a » contenu dans le nom d'Aleph, qui est le nom d'Élohim, et le « dame » veut dire, OK, le « a » c'est le « alif » et le « dame » veut dire « sang ». Donc, Adam veut dire Élohim dans le sang. Dans son image, dans l'image d'Élohim, il crée lui, mâle et femelle. Il crée eux, lisons-nous dans la Genèse. Exprimé pour la troisième fois dans ce premier chapitre de la Genèse, le verbe « créer » concerne le couronnement du « créer » là-dedans. C'est le couronnement du « créer ». C'est le dernier qui a été créé. La divine Trinité pose devant elle, l'Adam, qui, image divine, se révélera trinitaire. C'est le deuxième chapitre qui va nous le dire. À ce moment-là, il est indéfini jusqu'alors, l'Adam. Créé et maintenant, bien défini dans sa personne. L'Adam, à son essence, en tant qu'image de Dieu, est créé. L'Adam mâle et l'Adam femelle. En termes ontologiques, il ne s'agit nullement de la différenciation sexuée homme-femme que nous connaissons dans notre corps animal d'exilé biologique. En Créice, il n'y a ni homme ni femme, dit l'apôtre Paul, parlant de la situation ontologique recouvrée après la subite transformation du corps animal en corps spirituel. Dans cet ordre, le mot mâle, qui est zaccor, signifie se souvenir. Se souvenir de son autre côté, le pôle femelle. Faisons un Adam dans notre image et capable de notre ressemblance. Adam, donc chacun de nous, en quelque sorte, a les quatre en main pour s'accomplir et pour faire de la lumière. La femelle ontologique intérieure, notre féminine intérieure en chacun de nous, est une profondeur sans fond d'une richesse incroyable qui nous permettra de muter autant de fois qu'elle faudra pour transcender jusqu'à l'infini. Elle est ses cieux de l'Adam, peuplée d'un potentiel incommensurable d'énergie inaccomplie comme les étoiles qui n'auraient pas encore donné leur lumière individuelle, mais qui, toutes, gravitent autour du noyau fondateur, l'image divine, la semence du Fils que ce pôle femelle tient solé dans ses os, c'est-à-dire ses cieux. Et même au niveau tragique de l'exil, grâce à la présence d'Élohim dans le sang, parce qu'Adam c'est Élohim dans le sang, le cœur de l'Adam continue de battre pour ça. Le sang est là pour faire battre le cœur. Le second avènement qu'attendent les croyants dépend en grande partie d'eux et de l'évolution de toute l'humanité. Sur ce chemin de retour aux normes premières, Dieu les bénit et leur dit croissez, multipliez et remplissez la terre, le sec, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur l'oiseau des cieux et sur tout vivant rampant sur la terre. Comme en ce qui concernait les vivants du jour cinq, comme on a vu tout à l'heure, appelés à croître et à se multiplier, la bénédiction divine ici, à l'ordre que reçoit Satan, de se multiplier, mais aussi de remplir la terre, le sec, c'est-à-dire ce dernier impératif faisant l'objet de la vocation ontologique propre de l'homme, supérieur en cela à celle des anges, parce que nous sommes appelés à devenir Dieu. Le verbe bénir baroque est pour l'Adam comme un rappel à l'essentiel, bar, le fils. N'oublions pas que nous sommes semences de fils, tu es appelé à devenir fils accompli, fils de cette bénédiction. C'est une bénédiction du Père que Jésus reçut en étant reconnu de lui comme le fils aimé lorsqu'il fut remonté des eaux du Jourdain. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. C'est une nouvelle bénédiction et de même au Golgotha qui donna la force dans cette matrice du Grand d'aller vers la résurrection. Aucune force n'est donnée au fils s'il ne la reçoit du Père. en sa qualité d'image de Dieu et donc de l'unité qui relie tous les hommes en Yahvé dans leur profondeur. L'homme qui use en ce monde d'exil d'armes destructives pour blesser ou tuer l'autre en un sens se tue et se blesse lui-même parce que nous sommes tous cet Adam. Nous sommes tous unis l'un à l'autre. Si l'Adam verse le sang, son propre sang sera versé des dieux car dans l'image d'Élohim, Élohim fait l'Adam. Il y a en plus de plus en plus de scientifiques qui reconnaissent et s'ouvrent dans la physique quantique plus particulièrement à cette grande qualité intérieure de l'homme là je suis qui clignotent et se laissent peu à peu découvrir à travers leurs constatations. On va parler de l'univers implié et de l'ordre déplié et en fait cet ordre implié du physicien c'est Yahvé je suis et dans l'ordre déplié c'est nous nous sommes des je suis à devenir encore en situation d'exil. Alors c'est ce que Dieu demande finalement à Abraham va vers toi c'est ça que nous avons à faire chacun est unique en son nom propre ce je suis mais en même temps nous faisons partie de cette grande humanité nous sommes comme une cellule de cette grande humanité qui est une en Dieu. Alors Jésus en s'adressant au Père avait dit pour moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'il soit un comme nous sommes un dans Jean 17-22 et voilà c'est un petit peu ça l'alliance de feu l'alliance retrouvée c'est un contrat de noces que nous avons à remplir c'est un peu pour ça que nous passons du jour 6 au jour 7 et que nous allons à ce moment-là faire un travail divino-humain et ça vous donne une petite idée de ce qu'est la création à la façon d'Annick de Soutenel sa façon de voir la symbolique de tout ça merci pour votre écoute et nous nous reverrons pour un prochain entretien merci beaucoup à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom